Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'une bêta. Une bêta qui est sortie sur Epic Game Store gratuitement et qui se déroulait du début juillet jusqu'au 10 juillet. Et cette bêta concernait le jeu Mortal Shell. Alors Mortal Shell c'est quoi ? Pourquoi ça m'intéressait ? Et bien parce que c'est fait par une petite équipe qui a pour ambition de visiblement faire du Dark Souls Like. Alors évidemment quand on entend du Dark Souls Like c'est plutôt négatif pour certains, positif pour d'autres et surtout question flemmardise pour encore d'autres. Alors là où c'est que ça situe ce Mortal Shell ? Est-ce que c'est flemmard ? Est-ce que c'est vraiment du Dark Souls Like copier-coller ? Qu'est-ce que c'est ? Et bien écoutez il y a un peu de tout j'ai envie de dire. L'inspiration de Dark Souls évidemment elle est là parce que c'est difficile au niveau des animations, de l'équipement, de l'ambiance visuelle, esthétique et musicale. Il y a du Souls, c'est clair et net, il y a du Dark Souls dedans. Evidemment. Maintenant je trouve quand même qu'il apporte sa petite pierre à l'édifice un peu comme Lord of the Fallen l'avait fait. C'est à dire que c'est pas totalement du Soul. Et c'est ça qui va m'intéresser. Alors qu'est-ce qui diffère des Souls et pourquoi c'est un peu intéressant ? Et bien tout est dans le contrôle en fait directement, tout est dans le gameplay, dans le concept même du jeu. C'est à dire que pour pas mal d'autres genres, ceux qui vont copier les Souls, on va dire, ça va simplement être du Die and Retry. Un peu comme The Surge où j'avais vraiment pas accroché, un peu comme d'autres genres de jeux. Voilà. Pour celui-là, il y a un peu de différence. C'est à dire qu'on va contrôler une coquille. Une coquille un peu vide, quoi, qui a une espèce de squelette un peu dégueulasse, mais plutôt stylée niveau artistique, je trouve. Et on va pouvoir contrôler des autres coquilles. Enfin des êtres humains cette fois. Morts évidemment. Qui vont nous faire des espèces de jobs, hein. Voilà, c'est des classes. On a le guerrier, on va avoir l'espèce de rôdeur, et puis on en aura d'autres au fur et à mesure de l'aventure. Le début du jeu nous apprend à combattre, à utiliser l'armure en fait qu'on possède. Donc la coquille vraiment dure qu'on possède. Et c'est là que ça a été hyper intéressant. Mais je vous en parlerai un petit peu après. Donc au tout début, on a un petit tuto qui nous apprend comment combattre, comment esquiver, comment se mettre en coquille dure, faire des contres, etc. Et ensuite, on est lancé dans le jeu directement. Et c'est comme Dark Souls, c'est-à-dire que les premiers ennemis vous mettront une raclée si vous ne faites pas attention. Ce qui m'est évidemment arrivé, vous le verrez très très tôt, parce que le gameplay est plutôt lent. Très très lent, très très lourd en fait. Peu importe la classe, en tout cas j'ai trouvé. À un moment donné dans le jeu, on va avoir une deuxième classe où on va pouvoir être un peu plus endurant. On va dire que l'endurance va être plus longue. Mais par contre, j'ai trouvé que les armes étaient aussi lentes que la première que l'on avait. Et c'est un petit peu dommage, parce que du coup, ça rend le jeu vraiment très très lent et très très lourd. Même au niveau des esquives, à un moment donné, la gestion n'est pas terrible du tout. Parce que je mettais le joystick d'un côté, il sautait de l'autre avec la caméra. En fait, tu ne sais pas des fois si c'est la caméra qui contrôle l'esquive, si c'est ton autre joystick. Bref, il y a eu un petit emmélage de pinceau qui m'a dérangé. Je trouvais le gameplay un petit peu imprécis pour le coup. Même quand on tape, des fois, ce n'est pas très très clair. En revanche, un truc cool, c'est qu'on a une chance de s'en sortir avant de crever. Comment ça se passe ? Je vous ai expliqué qu'on contrôlait des espèces d'humains, des classes. Du coup, on va aller dedans, dans eux. Et notre coquille vide va être une coquille vivante, une coquille mortelle. Mortal Shell pour ceux qui sont un peu biringues. Et donc, cette coquille sera forcément votre vie. Donc, ce qui se passe ? On va jouer. On va se battre. On va presque perdre. Une fois arrivé à un tout petit peu de vie qui nous reste, on va être éjecté de cette coquille. Avec une animation assez excellente, je trouve. Un petit ralenti. Tout est figé et tout. C'est vraiment pas mal fait de ce côté-là. Et donc, on va dégager de cette coquille-là. Et là, on va pouvoir soit se battre contre les ennemis, soit fuir un petit peu pour s'en mettre de la vie, pour faire des choses comme ça. Ou alors, on va pouvoir revenir dans cette coquille. Dans notre personnage, en gros. Et on va revenir avec toute notre vie et on va pouvoir rebuter les ennemis ou se faire buter cette fois-ci pour de bon. On a vraiment une seule chance, pendant ce temps en tout cas, de revenir dans notre coquille. Et c'est assez intéressant parce que du coup, ça donne une stratégie en plus. Ou si on se fait buter, est-ce qu'on sacrifie cette coquille-là pour peut-être fuir un petit peu, les prendre à revers, etc. Pour peut-être essayer de survivre. Et puis, hop, une fois qu'on est vraiment dans la merde, on revient dans la coquille. Et comme ça, on a toute notre vie de remise. Voilà, il y a quelques petites choses assez intéressantes. Notamment aussi au niveau de l'esquive. Parce que quand on est en... Donc, c'est Aderne, je crois qu'il s'appelle la première classe. Le personnage classe, guerrier et l'autre. Et bien, c'est pas forcément les mêmes esquives. Puisque appuyer sur rond, à fond, ça va faire une espèce de... Alors, on fait les roulades, etc. avec le premier. Et avec la deuxième classe, on va faire plutôt sauver dans la brume. Un truc comme ça, un petit truc au niveau ghost. C'est vraiment très très cool. Au niveau visuel, encore une fois. Après, voilà, c'est un peu apprécié, comme je vous le disais. Un petit peu lourdingue au niveau de tout ce qui est gameplay, même courir, etc. Voilà, c'est un petit peu chiant. Ce qui va différer des Souls aussi, c'est que, pour le coup, les objets... Et ça, je trouve ça très très intéressant comme façon de faire. On va prendre des objets et on ne va pas savoir ce que c'est, en fait. On va avoir une petite description, mais ça va être un petit peu en mode... C'est en prenant les objets qu'on va acquérir une familiarité sur l'objet. Et qu'on va pouvoir savoir ce que c'est. Donc, évidemment, qui dit ça, ça veut forcément dire des pièges. Et très tôt dans l'aventure, on se rend compte qu'il y a des pièges. Puisqu'on trouve très rapidement une lutte, donc une guitare, une petite guitare. Et quand on regarde l'objet, c'est marqué, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, en gros. On l'utilise, du coup, pour être familier avec. Et on découvre que cette lutte nous permet d'attirer des ennemis lointains jusqu'à ce qu'elle soit. Donc, quand on a 3-4 ennemis qui viennent, c'est pas génial, génial, pour s'en sortir. Autre truc, on va avoir de l'alcool, on va boire. Ça va nous enlever de la vie au lieu de nous en remettre. Enfin, bref, on va avoir des petites cases à remplir. Plus on va utiliser l'objet, plus on va savoir ce que c'est. Plus on va se familiariser avec cet objet. Et on va découvrir ce qu'il fait véritablement. Et voire peut-être redonner encore un peu plus de vie, plus d'endurance, de trucs comme ça. Et ça, c'est vraiment super cool. On a également un espèce de super coup puissant qu'on peut faire de temps en temps. J'ai pas très bien compris comment vraiment tous les faire. Est-ce qu'on peut le faire avec vraiment toutes les armes ou juste la première ? Parce que j'ai réussi qu'avec la première et pas la deuxième. Donc, je sais pas trop. Ce sera à voir. On a évidemment les coups normaux de base et les coups un petit peu plus puissants. On est dans un sens de zèque, il ne faut pas l'oublier. On a les esquives du coup. Et on a une espèce de contre-attaque. On n'a pas de protection en temps. Vous voyez, on ne peut pas mettre les piques comme ça pour se protéger vraiment. C'est pas possible. En revanche, on va avoir une espèce de contre-attaque qui va être assez intéressante. Puisqu'on va pouvoir, avec la touche L1, pile quand l'ennemi attaque en fait, on va le contrer. Et là, on va pouvoir faire une super contre qui va lui retirer la moitié de sa vie. Ça, c'est plutôt pas mal à bien utiliser et tout. Franchement, quand on va maîtriser un petit peu plus le gameplay, je pense que ça va être assez intéressant de ce côté-là. Mais voilà, moi, j'ai réussi à faire 2-3 trucs, mais c'était pas ouf non plus. Et en dernier, on va avoir donc cette coquille qu'on va pouvoir se mettre en tout dur, tout dur, tout dur pour être résistant et arriver à choper un coup d'ennemi pour le stun vite fait pour pouvoir le contre-attaquer. mais en même temps, on va pouvoir l'utiliser ça en donnant un coup tout simplement. C'est-à-dire que vous allez faire les 2 touches, donc L2 et R1 ou R2 en même temps pour se mettre en position d'attaque, prêt à attaquer, mais en même temps à se durcir. Et une fois que l'ennemi nous aura tapé, il fait automatiquement son coup et ça lui enlève un peu de vie. En même temps que le stun, c'est plutôt pas mal de ce côté-là. C'est bien fait, il y a des trucs à faire, il y a des petits trucs à faire au niveau gameplay. Mais niveau univers, environnement, je dois bien avouer que ça ne m'a pas plus convaincu que ça. Le jeu est plutôt joli au niveau des reflets, etc. Mais par contre, ce n'est pas bien ouf visuellement, je trouve, en tout cas niveau DA pour l'instant. Après, on n'a vu que 2 environnements et les 2 environnements étaient assez fermés, assez couverts, etc. Donc, bon, on ne va pas juger sur les 2 environnements vus, surtout qu'il y a un boss tout à la fin que je n'ai pas réussi à péter. Et c'est là que je vais en lire un petit peu pour gueuler, mais avant un dernier bon point, avant de gueuler. Et le dernier, mon point, c'est tout simplement dans l'environnement. Dans l'environnement, en tout cas dans le premier, il va y avoir des pièges à loups, des trucs comme ça. Et la première fois que je suis passé, en fait, je n'ai activé aucun parce que je ne les avais pas vus. Je suis mort, j'ai refait et je me suis pris ce piège. Et là, je me suis dit, putain, merde, il y a des pièges et tout, il va falloir faire attention à l'environnement. Et ce qui est plutôt pas mal, en revanche, c'est que les ennemis peuvent se prendre ces pièges. Ils peuvent se prendre leurs propres pièges. Donc, potentiellement, on peut faire des trucs un peu stratégiques pour les amener, etc. Parce que les gars n'est pas fameuses, fameuses. Mais on peut les amener se faire prendre directement dans leurs propres pièges et les tabasser pendant qu'ils essayent de s'en sortir. Et ça, c'est cool. Ça veut dire qu'il faut peut-être faire attention vraiment à son environnement et qu'il y aura des pièges un petit peu partout. Il n'y en avait pas dans le deuxième environnement, mais je trouve ça plutôt cool comme idée. Autrement, voilà, c'est vrai que le jeu ne m'a pas forcément convaincu de bout en bout. Parce que je l'ai trouvé assez lent, assez lourd, assez... Voilà, des fois, ils viennent tous en même temps, les ennemis nous tabasser. On a le temps d'un peu de rien faire. Et c'est pas parce qu'on joue mal ou quoi, c'est parce qu'on s'est trompé. Enfin, au niveau de la touche, ça ne fonctionne pas comme on voudrait. Donc, il y a des choses qui ne vont pas. Non, je veux clairement. C'est une bêta après, peut-être qu'ils amélioreront leur truc. Mais il ne faut pas oublier non plus que c'est une équipe de 15 personnes, 20 personnes qui ont fait ce jeu. Et pour une équipe aussi petite, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien foutu quand même de leur part. C'est peut-être l'un des meilleurs représentants du Souls-like. Parce qu'il est plutôt intelligent. Il est plutôt original aussi. C'est pas un bête copier-coller de Dark Souls, Demon's Souls et compagnie. Donc, j'ai envie de lui laisser sa chance. S'il sort en boîte, je pense que je le prendrai sur console. Et voilà, je lui laisserai sa chance. Et c'est vrai qu'autrement, il y a des petits soucis de lisibilité, de touche, etc. De mapping et d'IA, forcément. Il a un petit peu de difficulté. Mais il s'en sort plutôt pas mal quand même, je trouve. Voilà ce que j'avais à dire sur Mortal Shell. La bêta de Mortal Shell qui est maintenant terminée, évidemment. Et j'espère que ça vous aura plu comme vidéo. J'espère que vous avez apprécié regarder mon gameplay. et qui jouent un petit peu... Voilà, je découvre en même temps le jeu. Donc forcément, c'était un petit peu compliqué. Mais c'était assez fun et assez vénère aussi par moments. Quand je mourrais un petit peu trop souvent. Mais voilà, je trouve que certaines choses ne vont pas. Notamment aussi, pour y revenir sur les coups, etc. Des fois, on a l'impression de ne pas forcément taper ou quoi. C'est un peu délicat. Il y a des petits détails qu'il faut qu'il règle avant de sortir le jeu. Mais les bêtas sont faits pour ça aussi. Voilà, c'est vraiment fini. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à la partager, à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait plaisir. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501